Nicolas Demorand Relecteur Manger, nous disons que c'est un des grands plaisirs de la vie. Vous vous demandez pourquoi parfois nous n'avons pas d'appétit. Bien sûr, il y a plusieurs facteurs qui peuvent affecter notre appétit. Mais l'un des plus importants est l'environnement qui nous entoure. Quand vous avez beaucoup de travail, vous êtes plus stressé et vous n'avez pas d'appétit. Dans ma thèse, je n'étudie pas comment nous mangeons, mais comment les cellules de notre corps mangent. Au lieu d'étudier des nutriments, moi j'étudie les nanoparticules et la façon dont les cellules de notre corps les mangent. Donc, ce que vous voyez derrière moi sur l'image est une représentation d'une cellule humaine comme Pac-Man en train de manger ces nanoparticules. Donc, comprendre l'environnement qui nous entoure est vraiment important. Les nanoparticules sont des particules minuscules que nous n'arrivons pas à avoir à l'œil nous. Elles sont constamment présentes dans notre vie quotidienne. Bah oui ! Par exemple, le savez-vous ? Les vaccins contre le Covid-19, tels que Pfizer, Moderna, contiennent des nanoparticules qui sont injectées dans notre corps. Pour que le vaccin soit efficace, les cellules de notre corps doivent manger ces nanoparticules. Comme je l'ai dit précédemment, l'environnement qui nous entoure peut nous stresser. Il se passe la même chose avec les cellules. Elles sont normalement entourées de liquides qui contiennent des nutriments et d'autres composants. Le changement de la composition de ce liquide peut stresser les cellules et affecter des processus importants, notamment leur façon de manger. Les cellules stressées peuvent, selon la situation, manger plus ou moins des nanoparticules. Donc, comprendre l'environnement qui nous entoure et l'environnement qui entoure la cellule est important. Mais, dans ce projet de thèse, je prends aussi en considération d'autres facteurs. Moi, personnellement, j'aime bien manger des poissons et des fruits de mer. Je demande à vous, qui aime de la viande ? Oui ! Vous n'étiez pas prêts. Qui aime de la viande ? Oui ! Qui aime de la salade ? Oui ! Vous pouvez constater que nous avons différents goûts de préférence. C'est pareil avec les cellules. Nous avons différents types de cellules. Et, par exemple, les cellules de poumon ne mangent pas de la même manière que celles du foie. Mais aussi, la taille et le type de matériaux qui constituent les nanoparticules sont aussi très importantes. Parce que manger une cacahuète, une pomme, ce n'est pas pareil. Grâce à ces connaissances, nous pourrons produire des nanoparticules plus ciblées, plus sûres, capables d'entrer en grande quantité dans les cellules souhaitées, telles que les cellules cancéroses. Mais, bien sûr, tout en évitant de nourrir aux cellules saines. Voilà, manger n'a jamais été aussi compliqué. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021